Hey yo yo mes chatons, bienvenue chez la Caramella Family qui vous accueille les bras ouverts pour le vlog numéro 216 J'espère que vous allez bien en ce lundi 8 avril, on y va c'est parti, vous êtes prêts ? C'est vous qui déclenchez hein ? Alors attention, c'est parti ! Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi 8 avril, il est exactement pétant, 11 heures, j'ai pris le temps de prendre ma douche, de mettre mon minoxydil, j'ai mis des nouveaux vêtements de maison, j'ai pris le temps de me pomponner avec mes petits produits que je veux finir, vous savez, les projets de panne annuels. Voilà, j'ai déjà fini d'ailleurs mon blush crème stick de chez Tania Beurre, que vous avez vu dans les produits terminés de la semaine dernière, voilà mes chatons. Excusez-moi, je suis encore malade, je vais chez le docteur ce jeudi, j'ai pris rendez-vous la semaine dernière en début de semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ce dimanche ? Eh bien, alors, comme d'habitude, j'ai bouffé de chaleur après la douche moi tout le temps, comme d'habitude, eh bien, vous nous connaissez, on a fait le ménage, tout compte fait, je ne voulais pas le faire, mais on l'a fait quand même à tous les deux, voilà, ça a été assez vite. Ensuite, après, on est vite allé à la douche avant de manger, j'ai, Kidou a fait des escalopes de dinde, de poulet, non, c'était des côtes de porc sans os, oui, des côtes de porc sans os à la crème, des pâtes, voilà, on a mangé ça avec un yaourt et un fruit. Ensuite, j'ai laissé mon Kidou faire une petite sieste, pendant ce temps-là, j'ai répondu à vos doux commentaires, d'ailleurs là, il faut que je m'y mette avant de manger. Et puis, j'ai détendu une lessive, fait le sac de travail à mon Kidou, j'ai préparé mes médicaments pour la semaine et nous sommes partis nous promener tous les deux. une longue partie de l'après-midi, on est partis à 14h30, 15h moins le quart même, 15h moins le quart, on est allé au lac de Lusigny où je vous ai déjà filmé, quand ça monte, ça va, pour descendre l'épaule, ça me fait mal. J'ai conduit pour aller jusqu'au lac de Lusigny et après mon Kidou a repris le volant, on s'est promené tout le long de Lusigny à pied déjà, voilà, il y avait plein de monde, mais on avait de la place, vraiment, alors il faisait lourd et le soleil était hyper voilé, mais il faisait très très lourd, ça manquait un peu de vent. Et ensuite, on a repris la voiture vers 16h30 et mon Kidou m'a dit, allez, on fait tout le tour par les petites voies du lac, à travers la forêt, en voiture, et on est allé jusqu'au lac de Dienville, voilà. Je vous ai déjà emmené il y a longtemps, parce que c'est assez loin, donc on n'y va pas souvent, voilà, mais là, on a fait rouler la voiture, comme elle ne roule pas beaucoup, et c'est mon Kidou qui a repris le volant parce que j'avais trop mal à l'épaule, voilà, et puis on est rentré l'été, il était bien 18h, ouais, si c'était pas, oui c'est ça, 18h, tranquille, moi j'ai refait ma toilette, je me suis mis en pyjama Kidou aussi, pardon, il a préparé ses médicaments, et puis ensuite on a tranquillement mangé, qu'est-ce que j'ai mangé ? Je ne sais plus, je ne sais plus du tout, des asperges à la crème avec du pain, ouais c'est ça, ou ça c'était samedi, oh je ne sais plus, je ne peux, ah non ! Samedi c'était des asperges à la crème avec du pain, etc, et hier soir on s'est fait, alors surtout moi, Kidou il a mangé des pâtes à la tomate, et moi deux fois, j'ai repris deux fois, j'avais une crise de... d'hyperfagie, si c'est ça, d'hyperfagie, et je me suis dit que de manger des gâteaux, des tout et tout, parce que quand c'est comme ça, il faut que je mange, et donc je me suis goinfrée de pâtes, c'est mieux que rien, voilà, à la tomate, un yaourt, un kiwi, et roule-nénette, voilà. J'espère que votre, si vous ne travaillez pas, votre week-end s'est bien passé, surtout votre dimanche, voilà. Aujourd'hui, il fait quel temps ? On a quand même 17 ou 18 degrés, il ne fait pas froid, mais c'est gris, voilà, mais il ne pleut pas. Mais je pense que la météo annonce, yaourt, dans la Champagne, ça annonce quel temps ? Je vais vous dire ça. Ah non ! Gris jusqu'à 13h, et de belles éclaircies avec 23, 22, 24 degrés, toute l'après-midi. Oh ben c'est cool ça ! Bon, on va voir ça, c'est à partir de 13h, 13h30, le soleil se pointe. J'irais peut-être marcher un petit peu, mais j'ai aussi, donc je veux répondre à vos commentaires. Pardon. Et je veux aussi, j'ai dû manger à faire. J'ai dû sauter de veau, et j'ai pris de la viande à mijoter, avec un os à moelle au milieu, voilà. Donc, il faut que je refasse des pâtes, il faut que je fasse des légumes vapeur, bref, on a de quoi faire. Enfin, on a toute la journée. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis encore belle journée aujourd'hui, bon début de semaine, bon courage. Les lundis, c'est toujours difficile. Et puis, je me souviens quand je travaillais, j'ai arrêté de travailler, ils m'ont mis en invalidité totale en 2018. Donc, je me souviens, oui, j'aimais pas les lundis, j'aimais pas les lundis. Et puis donc, je me mets sur mes réseaux sociaux, et je vous dis à tout à l'heure, bon courage à vous. J'oubliais, j'ai fait une petite technique pour essayer de pas avoir trop de grésillements de micro. J'ai investi 75 euros dans un micro-cravate sans fil, pour vous mes chatons. De toute façon, je n'aime pas quand il y a des grésillements dans mes vidéos, donc bon, je vais pas supprimer mon film pour ça. Vous êtes compréhensifs, vous êtes des adultes, j'ai investi dans un nouveau micro, encore, voilà. Voilà. Et il arrive que je dis. Donc, patience, patience. Voilà mes chatons, juste pour info. Je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Allez, je lis vos doux commentaires. Mais dis-moi ça, je suis un jour dans mes commentaires, voilà. Et il pleut. Enfin, il y a tombé une petite averse, ça bruine, voilà. Et là, ça s'est arrêté. Donc, la balade, eh bien, c'est foutu. Ça m'arrange. J'ai du taf en cuisine, donc impeccable. Allez, c'est parti. On va changer un petit peu. J'ai acheté, pour ceux qui me suivent, une petite Madeleine de la marque Repair, petit délit. Voilà, avec de la confiture, de la pâte à tartiner, un yaourt, un kiwi. Et après, on aura pris des forces, on ira cuisiner. Alors mes chatons, il est exactement une heure moins le quart. Alors, pendant que la télé tournait, eh bien, j'ai préparé de quoi faire. Alors, ajoutez les ingrédients. Ok. Voilà. Donc, j'ai allumé mon... Ah, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai allumé mon Koukého sur doré, doré les aliments, parce que je vais faire un sauté de veau. Alors, attendez. Un sauté de veau classique, avec un petit peu de vin blanc. Donc, il vous faut environ 200 grammes de lardons. Voilà. En crème fraîche, il vous faut... Moi, je vais mettre deux grosses cuillères de crème fraîche. 20 cl de crème fraîche. J'ai pris du 15% Bridellis, en promotion. Une grosse cuillère à soupe de fond de veau que j'ai diluée dans le jus de champignons. Donc, il vous faut des petits champignons. Là, j'ai mis à peu près 200 grammes d'oignons hachés, de l'ail, persil, thym, voilà, ciboulette, si vous en voulez, du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive qu'on va mettre dans le fond de la gamelle, et un petit peu de vin blanc, un verre de vin blanc. Bon, déjà, je vais mettre l'huile d'olive. Ah, bien sûr, il vous faut un kilo. Hop, voilà, j'ai mis un petit fond d'huile d'olive. Je vais y glisser les 200 grammes d'oignons. Et les 200 grammes de lardons. Il vous faut, bien sûr, le sauté de veau. Mon sauté de veau, hop là, attendez, d'une main, ce n'est pas facile. Voilà, j'ai exactement, eh bien, un kilo de sauté de veau, donc c'est pile poil ce qu'il faut. Donc, pour l'instant, on fait dorer les oignons et les lardons. Alors, mes chatons, les oignons et les lardons étant bien, bien dorés, j'y ai ajouté le veau. Voilà, un kilo de veau. Et là, on fait tout revenir en sale, en poivre. C'est parti. Alors, une fois que tout est bien, comme ça, doré de toutes les faces, il faut ajouter une cuillère à soupe de farine que vous saupoudrez comme ceci, au-dessus de la viande. Et surtout, maintenant, il faut bien remuer. Donc, on remue. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, ça va lier la sauce. Vous pouvez mettre aussi le fond de veau, mais moi, je l'ai dilué dans le jus de champignons. Vous voyez, là, déjà, le fond, le... Le jus est déjà plus épais. Voilà. Là, ils m'aident rajouter tous les autres ingrédients. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, là, je mets... Hop. Sans couper, je vais rajouter les champignons. Voilà. Je vais rajouter encore un petit peu de sel. Pas trop. De l'ail. Pas trop. Des petites herbes de Lidl. Je fais tout ça d'une main. Alors, du persil, du thym, un peu de laurier, bouquet garni, si vous voulez. Là, je remue. Hop. Hop. Je rajoute de nouveau le fond de veau. Hop. Attendez. Je rajoute le fond de veau. Je change d'épaule parce que j'ai très, très mal à l'épaule. Hop. Bien dissous avec mon jus de champignons. Voilà. La crème fraîche se met après cuisson. Là, je vais mettre un fond de vin blanc. D'ailleurs, il faut que j'aille à Lidl en racheter un tout petit peu. Hop. Vous voyez, vraiment un fond de vin blanc. Et je remue tout ça. C'est parti. Hop. Donc là, tous les ingrédients sont mis. Vous voyez. Voilà. Je fais. Ok. J'espère que vous m'entendez bien. Ok. Souhaitez-vous la tête dorée ? Oui. Cuisson sous pression ? Oui. Cuisson sous pression, 25 minutes parce qu'il y a un kilo de viande. Moi, j'ai, voilà, 24 minutes. Ce sera assez. Ok. Départ immédiat. Verrouillé. Et c'est parti pour 24 minutes de cuisson sous pression pour 980 grammes de sauté de veau. Et au dernier moment, il faudra ajouter les 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Et ce sera bon. Voilà. Donc, il vous faut très peu d'ingrédients. Alors, dans cette recette-là que je fais, il rajoute également des petits dés de chorizo. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez faire la recette en complet, vous mettez les chorizo à doré avec les oignons et les lardons. Voilà, les petits dés. Ça changera la recette. Moi, je n'en ai pas. Je ne veux pas rajouter de la graisse. Et puis, mon kiddo aime bien, voilà, niveau classique, le sauté de veau. Donc, je n'en ai pas mis. Mais dans cette recette, n'hésitez pas à faire exactement comme ça si vous le voulez, si vous aimez le chorizo. Voilà, vous rajoutez environ 200 grammes de petits dés de chorizo. Allez, on se retrouve dans 25 minutes. Regardez mes chatons. Ça y est, il fait assez beau. Alors, n'oubliez pas, j'ai acheté un micro, vous m'entendrez mieux. Il fait plus de 18. Franchement, il ne fait pas froid. Mais j'ai de la cuisine qui me tente. Donc, pas le temps d'aller marcher. Alors, mes chatons, ok, on vient de sonner. Et, ok, arrêtez la cuisson. Toc, arrêtez l'appareil. Oui, c'est parti. Hop là, hum, hum. Ouh, mon épaule. Ça sent super bon. Et voilà, c'est cuit. Je mets ça dans un plat et je vous montre ce que ça donne. Voilà, mes chatons. Un petit sauté de veau. Tout simple. Mais qui m'a l'air bien appétissant. Allez, je lave ma gamelle. Et après, on s'apprête à faire du jarret de porc avec des patates et des carottes. Mais dites-moi, vous alliez me reprendre, j'espère. J'avais oublié de mettre mes deux grosses cuillères à soupe de crème fraîche. Ce qui n'est pas obligatoire. Après cuisson, rajoutez les deux cuillères à soupe de crème fraîche et remuez. Voilà. Et voilà, mes chatons. La crème s'est bien diluée dans la sauce. Et voilà réellement ce que ça donne. Désolée pour le petit couac. Allez, ma cuve est nettoyée. Voilà. Là, je vais sortir mon jarret. Enfin, mes deux jarrets. Les couper en morceaux. Récupérer la moelle dans l'os. Parce que si je laisse comme ça, l'os risque d'abîmer. C'est du lentille adhésif. Vous voyez ? Et les deux jarrets vont pas tenir. Donc, je le coupe en morceaux. Je coupe des patates et des carottes en petits trondels. Et je vous reviens. Alors là, c'est reparti. J'ai remis sur préchauffage. fer doré. Voilà. Donc, il nous faut... Alors, je vais sur Moulinex. Hop. Voilà. C'est quoi ? Sauté de porc, patate, carotte. Toc. Euh, sauté de porc. Jarret de porc. Non, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, il vous faut... Deux jarrets de porc. Comme vous voyez, là, c'est des petits jarrets de porc de 300 grammes. Donc, on va dire, on a 600 grammes de jarrets de porc, des oignons émincés, de l'huile de tournesol, un bouquet garni, six patates coupées en cubes, quatre carottes coupées en cubes, du sel, du poivre, et 50 cl d'eau. Voilà. Donc, couper les patates et les carottes en morceaux et émincer les oignons. Donc, c'est ce qu'on a là. Patates, carottes, émincer les oignons. Voilà. Ensuite, faire dorer les oignons avec les carottes et les jarrets. Moi, mes jarrets, vous pouvez les laisser en morceaux, en entier. Moi, je les ai coupés en morceaux. Donc, ça, il faut faire dorer tout ensemble. Au moins, je vais faire dorer les oignons, les lardons et les jarrets. Voilà. Je ne vais pas mettre mes patates tout de suite. Je les mettrai après. Donc, là, mes chatons, je fais dorer jarrets, oignons et lardons. Voilà. Pendant 5-10 minutes et je vous reviens. Après, ils mettent salé et ils mettent le bouquet garni. Voilà. Il y a un petit bouquet garni où vous mettez du laurier, thym, séparément, comme vous voulez. Voilà. Donc, pour l'instant, on laisse dorer, on salera, on mettra le bouquet garni. Donc, j'y ai rajouté les carottes seules. Je vais faire comme la recette l'indique avec les oignons, les lardons, le jarret. j'ai salé. Je rajoute le bouquet garni. Voilà. Je remue de nouveau. Vous voyez. Et je cuirai les pommes de terre et les brocolis. Ensuite, on va déjà faire cuire sous pression pendant 20 minutes. Mais bon. Pour l'instant, je remue. Voilà. c'est doré. Ajouter 50 cl d'eau. Donc, ça fait deux verres d'eau à peu près. Une fois, hop, 50 cl d'eau. Voilà. Je remue de nouveau. Les carottes, c'est beaucoup plus long à cuire. Voilà. Je verrai l'assaisonnement après. Donc là, assaisonner, salé, poivré, ajouter le bouquet garni, les 50 cl d'eau et cuire sous pression 20 minutes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc, doré. Ah ben, il n'a pas fini. Parce qu'il y a un minimum de temps. Donc, ça finit de doré et ensuite, on mettra sous pression 20 minutes. Ce qui n'est pas fini après. C'est parti. Voilà. Je lui ai dit que je voulais arrêter de doré et de faire mijoter ma viande. C'est fait. Ça bouillait vraiment beaucoup. Du coup, là, j'ai mis 20 minutes sous pression comme vous pouvez voir. Et dans 20 minutes, je rouvrirai. J'y glisserai le brocoli de ma fille avec les quelques petites patates et on remettra sous pression 20 minutes en fonction de la viande. Regardez ça. Je profite un peu. À ma fenêtre, franchement, c'est hyper agréable. Je serai bien les marchés. comme on dit avec mon kidou, on paye très cher mais on serre la vis pour être ici. Mais franchement, ça vaut le coup parce que c'est calme et ça sent la campagne. Vraiment. Je suis tranquille, moi, ici. Là, je viens de sortir à peu près 600 grammes oh oui, 600 grammes d'haricots beurre surgelés de la marque Repère Leclerc. c'est des extra fins que je ferai en vapeur avec mon cook et eau et puis j'aurai plus que des pâtes à cuire et ce sera terminé. Oui, donc là, je fais un peu moins de cuisine. Je fais quand même de gros plats parce que mon kidou a cantine parce qu'il a des chantiers dans le bâtiment, dans les lycées assez loin et il y a des cantines mais il n'y a pas de cuisine où il peut emmener sa gamelle. Donc, voilà. Alors, mes chatons, la première cuisson sous pression est terminée, les premières 20 minutes. Voilà ce que ça donne. Là, je vais y rajouter les pommes de terre et les choux et les brocolis. Hop, voilà. Alors, attendez. Hop, je mélange. On mélange bien et on va remettre sous pression. Excusez-moi parce que ce n'est pas la bonne épaule. Et je remets sous pression 20 minutes et je vous reviens. Et voilà, deux fois 20 minutes sous pression. Alors, ça fait comme un pot au feu. Donc, vous avez le jus de viande, là. Voilà. les deux jarrets, pommes de terre, carottes, lardons. Voilà, mes chatons. Deuxième plat, deux faits. Allez, je range tout ça. Enfin, je mets un couvert. Hop. Voilà, je mets avec l'eau de plat. Je lave ma gamelle et ensuite, on fait l'haricot vert vapeur. C'est parti. Et voilà, mes chatons. Donc, c'est parti. On va faire un ingrédient. Donc là, j'ai mis une casserole d'eau, une bonne casserole d'eau, un bon litre d'eau. Voilà. J'ai mis mes 700 grammes, 800 grammes d'haricots beurres. Je mets sur ingrédients, légumes, haricots verts. Tac. On a bien 700 grammes d'haricots verts. Tac. OK. Cuisson, 8 minutes. OK. Départ immédiat. Souhaitez-vous la cuisson. Fermez l'appareil. Hop. Et c'est parti. Pré-chauffage, mais ça va aller vite parce que depuis le début d'après-midi, je n'arrête pas de cuisiner. Et puis ensuite, 8 minutes de pression et tout sera fait. Il n'y aura plus que les pâtes. Mais je ne les fais pas dans le cookéo parce que je n'aime pas du tout. Ça fait pâte à chien, je trouve. Ou alors, je ne sais pas les faire. Mais je préfère les faire plus al dente et dans une gamelle classique. Et alors, il fait un temps mes chatons. Oh là là, un temps, allez se balader. Moi, je vous le dis. Je suis trop déglinguée. trop dommage. Mais bon, je voulais que mon kilo ait quand même de quoi manger pour la semaine. Du coup, je me suis mis sur le balcon et puis, j'ai fait mes cuticules. Depuis, ça fait bien. Oh, c'est encore beau que vous entendez. En fait, au lac, en ce moment, là, c'est l'accouplement des oiseaux. Au lac, on a vu deux cygnes. Ils dansaient. Et après, le mal essayait d'approcher la femelle. Et là, ce sont des corbeaux. Et là, ils chantent, en fait. Voilà, ils essaient de faire le beau pour sa belle. Donc, c'est bon signe. On les voit, d'ailleurs, transporter des petites branches, commencer à construire leur nid, etc. Donc, c'est trop beau, trop beau, trop beau. J'espère que vraiment, que si vous pouvez profiter d'une belle journée comme celle-ci, eh bien, vous avez beaucoup de chance. Donc, profitez bien. Et sinon, bon courage pour le travail. Allez, je me remets sur le balcon où je vais aller me mettre de la crème, déjà, parce que mes oncles, je ne m'en étais pas occupé bien avant mon opération de l'épaule, d'ailleurs. J'espère que ma soeurette profite bien de sa journée. Elle va au moins trois fois à la piscine par semaine. Donc, elle est très, très occupée, vraiment, vraiment. J'ai oublié de vous dire, hier, on a eu nos premières fraises. Bon, certes, pas énormes, mais on a mangé nos premières fraises. Allez, en silence, je vous montre mes fraisiers. Les fraisiers de Kidou. Des citronniers. Là, c'est pour éloigner les moucherons, les pucerons, etc. Il a mis un vieux citron. Orange citron. Tout ça, ce sont des citronniers. Le fameux pamplemousse qu'on a mangé avec nos Kidou. Le fameux pamplemousse qu'on a mangé Kidou est très doué dans le jardinage. D'ailleurs, il aurait dû être embauché à Jardiland. Et Paul Emploi n'a pas voulu. Pour ceux qui connaissent, qui nous connaissent, vous le savez. Et ils l'ont mis dans le bâtiment alors qu'il est travailleur handicapé, opération du dos, etc. Ils ont dit « Oh non, Jardiland, c'est trop lourd. Il y a des choses à porter. » Mais dans le bâtiment, il y a quoi ? En électricien, plombé, chauffagiste, carreleur, il fait tout ça. Donc, il y a quoi à porter ? Enfin, bref, Paul Emploi. Il y en a des choses à dire. Allez, on attend que l'haricot vert se cuise et puis après, je fais les pâtes et tout sera prêt. Ce soir, mon Kidou n'aura plus qu'à choisir. Un bon repas après avec une dure journée de travail. Franchement, ça fait du bien et il me l'a dit mon Kidou. Et puis, si un jour, il veut que je fasse des salades composées, il n'y a pas de souci. Sur mes mains, j'ai mis une petite crème Lolita Lempica qui m'avait été offerte par une abonnée, il me semble. Et tu vois, j'ai l'impression d'avoir mis, j'avais eu, j'avais le parfum Lolita Lempica quand j'étais jeune. Et la crème pour les mains, franchement, elle sent aussi bon que le parfum. là, on a une conversion facilement préchauffe en cuisson. Le préchauffage est terminé, j'espère que vous m'entendez bien. Là, je fais chauffer l'eau salée, voilà, pour les pâtes. Et moi, je fais un mélange, comme mon Kidou n'aime pas les pâtes complètes et que j'en ai encore pas mal dans ma réserve, je mélange des panzanines classiques avec une poignée de torsades blé complet, comme ça, ça passe. Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà mes chatons, j'ai fini de cuisiner, il est temps. Voilà, donc mes pâtes sont cuites, hop, j'ai fait tout un petit mélange, elles sont al dentee, je préfère donc gérer moi-même ma cuisson des pâtes, mes petits haricots beurres sont cuits également, je mets le micro un peu de côté comme ça, vous entendez. Mon jarret de porc également, c'est jarret de porc aux carottes, pommes de terre façon pot-au-feu et mon sauté de veau également. Voilà mes chatons, j'espère que ça vous donnera des idées pour la semaine. Voilà mes chatons. Bon, allez, je mets du sel au frais sur tout ça, il y a de quoi faire et puis ensuite je m'attaque à la petite vaisselle. Voilà, j'ai déjà nettoyé l'intérieur de mon cook et eau, il est impeccable. Voilà mes chatons et ensuite je vais vous montrer, regardez, donc là, il y a tout ce qu'il faut pour le jardin et de l'autre côté et bien quand il fait beau et je rentre tous les soirs les petits poils de chat, et bien je mets à ma fenêtre de chambre hop, les petits poils de chat de Lisa et Bella, voilà, de Lisa et Bella qui, que ma soeur me donne. Ah, il y a une araignée dans les poils. Non, ça va, elle va faire sa toile. Elle est partie. mais j'ai l'impression que les petits oiseaux sont venus en prendre un petit peu. Je vais tirer quelques petits poils. Hop, comme ça, s'ils en veulent, ils pourront en prendre. et là, il reste, c'est ce qui reste de cet hiver donc je le laisse. Voilà. Et donc là, les petits poils, mais il en manque, il en manque, il en manque. Ils ont dû se servir, je suis trop contente. Allez, je vais m'occuper de ma vaisselle. Il fait combien côté nord ? Côté nord, on a quand même, on a quand même 24. Il fonctionne bien. Ça me paraît beaucoup. Maintenant, il ne fait pas froid, je suis en t-shirt. Il ne fait pas froid du tout. Où est l'araignée ? Je n'aime pas les araignées. Casse-toi de mes poils de chat. Voilà. C'est trop bien pour faire des nids. Allez, une bonne chose de faite. Tout est en train de refroidir. J'ai tout mis ça ici. Voilà. Là, ça sèche. J'ai le cookéo est propre. j'ai rebaissé un petit coup la banne parce que ça tape sur le frigo et ce n'est pas bon. Si vous avez un frigo qui donne au soleil, c'est très mauvais. Voilà mes chatons. Moi, je vais reposer un peu mes épaules et un peu mon dos. Et si on se mettait au soleil, je vais mettre ma chaise et me mettre au soleil. c'est parti. Et voilà. Ça fait du bien, vraiment. Un peu de vitamine D, il tient. Et voilà mes chatons, j'ai fini de cuisiner. Il est temps. Voilà. Donc, mes pâtes sont cuites. Hop, j'ai fait tout un petit mélange. Elles sont al dente. Je préfère donc gérer moi-même ma cuisson des pâtes. Mes petits haricots beurres sont cuits également. Je mets le micro un peu de côté comme ça, vous entendez. Mon jarret de porc également. C'est jarret de porc aux carottes, pommes de terre façon pot au feu. Et mon sauté de veau également. Voilà mes chatons. J'espère que ça vous donnera des idées pour la semaine. Voilà mes chatons. Bon, allez. Je mets du sel au frais sur tout ça. Il y a de quoi faire. Et puis ensuite, je m'attaque à la petite vaisselle. Voilà. J'ai déjà nettoyé l'intérieur de mon cookeo. Il est impeccable. Voilà mes chatons. Et ensuite, je vais vous montrer. Regardez. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour le jardin. Et de l'autre côté, quand il fait beau et je rentre tous les soirs les petits poils de chat, je mets à ma fenêtre de chambre. Les petits poils de chat de Lisa et Bella. Voilà. De Lisa et Bella que ma sœur me donne. Ah, il y a une araignée dans les poils. Non, ça va. Elle va faire sa toile. Elle est partie. Mais j'ai l'impression que les petits oiseaux sont venus en prendre un petit peu. Je vais tirer quelques petits poils. comme ça. S'ils en veulent, ils pourront en prendre. Et là, c'est ce qu'il reste de cet hiver dont je les laisse. Voilà. Et donc là, les petits poils, mais il y en manque, il y en manque, il y en manque. Ils ont dû se servir. Je suis trop contente. Allez, je vais m'occuper de ma vaisselle. Il fait combien côté nord ? Côté nord, on a quand même 24. Il fonctionne bien. Ça me paraît beaucoup. Maintenant, il ne fait pas froid. Je suis en t-shirt. Il ne fait pas froid du tout. Où est l'araignée ? J'aime pas les araignées. Casse-toi de mes poils de chat. Voilà. C'est trop bien pour faire des nids. On a trouvé un petit escargot dans les plantes. Je l'ai mis un peu avec de l'eau. Petit pépère. Salut, mon go. Je vais aller le mettre dans l'herbe. Allez, viens, mon titi. Petit bonhomme. Trop choupi. Je vais aller le balancer dans l'herbe. 19h moins le quart. Mes chatons, je suis en train de préparer le repas. Donc, voilà, c'est fait. On a fait les fonds de gamelle. Donc, on va finir tous les deux escalopes. Non, côte de porc à la crème dans les Chines sans os avec moi du chou chinois. Carottes, brocolis et lardons et un fond de pâte. Un yaourt. du pain à kiwi. Et mon kidou, la même chose. Côte de porc. Des petits... J'ai ma propre. Des petits choux bruxelles avec un peu de ratatouille et des pâtes. Un morceau de pain. Un yaourt. et une pain qui va partager avec ma petite griotte. Et ensuite, je ferai ma petite griotte hier soir. Elle a fait un foin. Regardez-moi le bazar. Voilà. Elle a vidé tout le fond de son tunnel. La canaille. Donc, il faut que je nettoie tout ça. Allez. Là, mon kidou est en train de finir quelque chose du moins informatique. Et puis, on mangera tranquillement. Il n'y a plus qu'à chauffer les assiettes. Et il va être 19h. Regardez qui c'est qu'est là. Je viens de faire la cage. Coucou ma princesse. Il y a de la pomme fraîche. Alors la pomme maintenant, elle est dans les bajous. Du la carotte fraîche, brocoli frais. il n'y a plus rien. Il ne reste plus que les graines. Les dodos tout propres. Voilà, j'ai remis tout plein ici. Le sable est propre. L'eau est propre. Bref. Et on a fait un gros bisou à notre fifi. Criate. Mais ce n'est plus des bajous. Tu n'as plus rentré dans ton lit. Elle n'a plus rentré dans son lit la fifi. Où c'est la fifi ? Hop. Et hop là. Voilà, vous l'avez fait un petit peu. C'est une coquine. Elle va tout remettre dans son lit et puis manger ses petits bouts de pommes bien frais. Regardez. Il ne reste plus rien dans la gamelle. Plus que des graines. et un reste de carottes et de brocolis. Elle est aussi gourmande que sa mère. Je suis folle de cette petite mémère. Trop mignon. Bon mardi matin, mes chatons. Il est exactement 11h pétante. Ça fait à peu près 20 minutes que je me pomponne. Voilà, j'avais raté un peu mes yeux. Il y a un oeil qui est plus foncé que l'eau. Ah, ne faites pas attention. Voilà mes chatons. Comme d'habitude, j'ai utilisé mes petits produits que je veux user jusqu'à l'os en blush. Et tout le blush est presque terminé. Et pour les yeux, j'ai fait un petit mélange marron et vert. Voilà ce que ça donne. Mais bon, c'est plus ou moins bien fait. C'est pour rester à la maison ou aller se promener. J'ai même la pharmacie qui m'a prévenu que les piqûres pour le diabète de mon Kidou étaient prêtes. Voilà, parce que c'est en rupture de stock. Celle du lundi soir. Celle qui fait tous les lundis soir. Là, c'était en rupture de stock. Voilà mes chatons. Je vais me mettre sur mes réseaux sociaux, répondre aux quelques messages qui sont tombés sous mes vidéos. Encore merci pour tout. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je voudrais... Déjà, j'ai ce vlog-là à monter. Et à travailler pour YouTube. Il faut que je fasse mes choix pour le concours des 9000. Je n'ai pas encore fait mon choix... Mes choix pour les articles. Voilà, comme ça, je pourrais filmer et monter la vidéo. Qu'est-ce que je voulais faire aussi ? S'il ne fait pas très beau, je ne sortirai pas. Sinon, j'irais peut-être marcher un petit peu, mais il y a beaucoup de vent. Mais enfin, du soleil est prévu cet après-midi avec 12 degrés. À voir. À voir, à voir. Sinon, je ferais peut-être un petit coup mes mollets. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté ? Eh ! En épaule ! J'avais noté faire le montage du vlog, ça, d'accord ? Re-ranger correctement le stock de nourriture et de soins et de coton et tout. Je veux faire les ongles. Oui, c'est pas mal, ça aussi. Donc, on va voir, ça va être en fonction de la météo. Voilà mes châteaux. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, c'est mon kidou, je vais marquer comme quoi il fallait qu'il passe à la pharmacie. Je vous fais des gros bisous et surtout, bon courage pour la journée. Oui, je voulais vous parler de ma petite griotte. Hier soir, mon kidou était déjà couché, dormait et j'ai sorti ma petite griotte. J'ai regardé quoi ? Un reportage, je crois. Je ne sais plus. Et puis, je la vois qui sort. Hop, il était déjà, ouh, il était bien 10h30. je la sors, tout, je la mets sur moi. Petite mémère, je la brosse. Vous savez, c'est une brosse à dents. En guise de brosse, ça en fera rire plus d'un. Mais c'est bien pratique, comme ça, elle est encore plus douce. Puis moi, pendant ce temps-là, pendant que je la brosse, je fais un check-up. Je regarde si ses petites oreilles vont bien, si elle brille bien. Niveau cuir, quoi. Oui, on appelle ça le cuir de l'oreille. Et je regarde son petit nez, s'il n'a pas de croûte, s'il ne coule pas, ses petits yeux, s'il brille bien, s'il n'a pas de saleté dans mes yeux. Je la retrouve sur le petit bout, sur quoi elle se calme, voilà, les petits flancs. Je regarde au niveau intime, parce que, bon, j'ai déjà eu trois hamsters, piscopacite et meringue, qui avaient fait des infections utérus, donc, sans les détails, mais il y avait du puits qui sortaient au niveau intime. et là, impeccable, elle va bien, la patte. Et puis, je vois vers ses petites bajoux, sa petite gueule, je regarde, je vais mettre des calines dans, puis non, j'essaie d'ouvrir la petite gueule, pas trop, et les petites bajoux, vers les bajoux dans les lèvres, ici. ici, une petite blessure, il faut que je surveille, et ici, un gros truc dur, c'était des graines, en fait, qui s'étaient collées, presque plantées dans la petite gueule, et on voit les trous, un petit peu les trous, enfin, ça ne fait pas les trous, ce n'est pas un vif, rien du tout, mais on voit la forme où il y a eu les graines qui était dans ses petites, début de ses bajoux. Donc, ce soir, je vais l'attraper, je vais la désinfecter avec du produit spécial chirurgie, voilà, et puis, je vais surveiller pendant deux, trois, un, deux jours, et si ça ne va pas, je la remènerai chez le vétérinaire pour voir si elle emmenait dans ses bajoux quand même l'alimentation. Je vais donner deux, trois petits bouts de pommes vers 10h30, donc, elle les a mises dans ses petites bajoux, elle est allée dans son nid et elle a fait de la roue cette nuit, donc, pour l'instant, elle va bien, mais je vais l'attraper ce soir, on la mettra sur le lit si Kido ne dort pas, et je regarderai de nouveau ses petites, ses petites lèvres, voilà mes chatons, pour surveiller parce que si ça s'infecte, elle ne mangera plus, donc, je ne veux pas en arriver là, donc, vous me connaissez, moi, je l'emmène plus souvent pour rien qu'autre chose, en fait, je la soigne toujours avant, avant de l'emmener chez la véto, la première fois qui m'avait coûté 110 euros, on avait fait aussi des analyses de peau au laboratoire et tout, je l'avais emmené pour rien, elle m'avait dit continuer comme ça, je l'avais bien soigné, mais bon, moi, je préfère, et la dernière fois, vous savez, pour son petit rhume, pareil, je l'avais emmené pour pas grand chose, son infection s'était calmée en 24 heures, mais bon, moi, je préfère, c'est fragile, c'est ma pépette, même si ça vaut 8 euros, c'est un petit animal qui vaut tout autant dans mon cœur qu'un chien, un chat, etc. Donc, je surveille ça pendant un ou deux jours et je vous tiens au courant. Voilà mes chatons. Allez, je me mets sur les réseaux sociaux et je vous dis à tout à l'heure. Midi, mois, cinq, et bien c'est parti. Allez, bon appétit à vous. Je ne sais pas si je vous ai montré. Bref, ce n'est pas grave. Bon appétit. Il fait un vent, il fait 16, 18 degrés, mais c'est le vent. Je vais voir. Je ne sais pas si je vais sortir. Je suis un jour dans mes commentaires en tout cas et là, j'étais en train de regarder le retour de Danisha du Japon parce que c'est vraiment un pays qui nous attire énormément avec mon Kidou. Vraiment, vraiment, vraiment. Le Japon, le Québec, ça c'est vraiment quelque chose de voyage que nous voudrions faire absolument avant de quitter cette terre. En fait, mes chatons, je ne vais pas sortir. Ça y est, j'ai fait mon lot pour mon concours. Je vais vous montrer ça. Je vous reviens, je m'installe et je vous montre tout ce que j'ai mis pour mon concours. En fait, mes chatons pour mon concours, je vous ai mis tout ce lot. Voilà. Tout ce qui est là, c'est pour vous. Voilà mes chatons. Tout ça, c'est pour vous. Alors, je vais faire une vidéo spéciale concours que vous ayez de quoi mettre en dessous. Je participe. Voilà. Ou merci pour tes vidéos. Si vous ne voulez pas participer, voilà mes chatons. Allez, je vous montre tout d'abord ce qui est bijoux. j'ai mis des boucles d'oreilles toutes sortes, petites, grandes, en fonction. Je vais mettre ça. Voilà. Des belles grandes boucles d'oreilles. Pour l'été, je me suis dit que c'était sympa. Comme ceci. Des petites boucles d'oreilles comme ça. Alors, voilà. Elles sont trop, trop belles en couleur à nid. ensuite, celle-ci. Voilà. En doré pour ceux qui préfèrent celle ou ceux qui préfèrent le doré. Les mêmes en argenté. Hop. Elles sont comme ceci. Voilà. J'ai prévu ça. Deux petits bracelets dorés pour l'été. Quand vous allez être bronzés, ça va être génial. Ensuite, trois vernis la marque Camailleux. Vous avez un beau Bordeaux, un beau rose plus fuchsia et un gris. Ensuite, je mets un bronzer pour cet été. Ça va être trop bien. Voilà. Il y a 12 grammes à l'intérieur. Je mets également deux blushs. Les deux blushs de chez Action. Voilà. Vous avez le 164 de Styroze et le 162 Pink Coral. Vous voyez, tout ça, c'est neuf ou à peine swatché utilisé. Je mets également une grande crème pour les mains de la marque Evoluderme. Il y a 150 ml crème nourrissante à l'huile de coco. Voilà. Je mets également un correcteur, un anti-cerne de la marque Mischer. Comme ceci. Il y a combien ? 14 grammes. Hop. Correcteur anti-cerne. Juste swatché pour la vidéo All AliExpress. Je mets également trois mascaras. La marque Botanica. La marque Miss Porti pour que vous testiez la brosse. Et la marque Sobio Ethic Special Courbe. Voilà. Je mets également de la marque Catrice Cosmetics. Comment ça s'appelle ? Un fard à paupières. Ça y est. Un fard à paupières crème longue tenue. Il est trop beau. Métallisé taupe comme ceci. Alors, il est tout neuf. Oh, je l'ai fait tomber. Il est où ? Il est là. Pardonnez-moi. Me revoilou. Voilà. Il faut que je le secoue. Voilà mes chatons. Il est comme ceci. Il est magnifique. Je ne l'ai jamais utilisé. Hop. Voilà mes chatons. Si vous voulez voir. Regardez-moi comme c'est joli. Franchement. C'est le 0,40 Brown Under. Je mets également un rouge à lèvres Kiko. C'est le 308. Un beau orangé comme ceci pour cet été. Je mets un rouge à lèvres également glitter comme ceci. Regardez. dans les tons pêche. Voilà. Hop. Un petit rouge à lèvres. Je ne sais pas quelle marque c'est. Dans les tons rosé nude. comme ça il y a pour toute personne qui aime le make-up. Un rouge à lèvres également dans les tons rose. Voilà. Vous voyez c'est tout neuf. et ensuite je mets quatre petites palettes juste swatchées comme ceci. Voilà. Première petite palette dans les tons orangés. Alors on a l'impression qu'elles se ressemblent mais pas du tout. Une deuxième petite palette comme ceci plus marronnée. Une autre plus pêche. et une autre plus orangée. Vous voyez. Deux comme ça. Hop. Et deux comme ça. Voilà. Voilà mes chatons. Donc quatre palettes. Regardez. Vous avez eu ce fard à paupières. Il ne bouge plus une fois que c'est sec. Franchement. Génial. Voilà mes chatons. Allez. Je mets tout ça dans le sac. dans un sac et puis il faut que je fasse la vidéo et ben concours des 9000. J'espère que vous aurez hâte de participer ou pas. Après, aucune obligation. Juste être abonné à ma chaîne et être majeur ou faire participer quelqu'un de majeur de votre famille. Je suis trop contente de vous offrir tout ça. Franchement, j'espère que ça vous plaira. Petit concours sympathique. Je vous dis, ce sont juste des produits swatchés sur la main. Voilà. Parce que j'ai fait la vidéo AliExpress au LaliExpress où j'ai utilisé une ou deux fois pour les blushs les blushs action. Voilà. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus. C'est superbe. Tout ça, c'est neuf. La bébé crème. Je veux vraiment que vous la testiez. Donc là, c'est la teinte médium. tout type de peau. Il y a 50 ml. Allez, génial. C'est ce que je mets régulièrement, tout le temps sur mon visage en clair ou en médium où je mélange les deux. Voilà. Mais là, je vous ai fait un lot pour printemps-été. Voilà mes chatons. J'espère que vous êtes heureux. Allez, mon ordinateur s'est allumé. Je vais filmer la vidéo concours. Comme ça, je vais la monter également en même temps que mon vlog. C'est parti. Je ne sors pas parce que comme je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent et il ne fait que 14 degrés mais le vent est très froid. Et puis, j'ai du boulot donc je veux mettre la vidéo la semaine prochaine du concours. Mes chatons, je viens de filmer la vidéo concours. Voilà, je suis trop contente. Il n'y a plus qu'à maintenant. Je vais la mettre pas ce mercredi-là mais l'autre et puis comme ça, vous aurez un peu plus de 15 jours pour participer. Ce sera comme ça, elle sera mise mi-avril et vous aurez jusqu'à début mai pour participer au concours. Voilà mes chatons, je suis trop contente. Allez, réveille-toi petit ordinateur. Il ne fait pas mâche mais il y a un vent hyper fort. Alors, vous ne vous rendez pas trop compte. Ça fait des bourrasques en fait. Je ne sais pas s'il fait chaud ou pas. Non, je ne vais pas très chaud. Ah, qui doit être ressorti la plante chat. Je dois être dans le noir. Qui doit être ressorti la plante chat. ça sent bon. Sur ce, je vais faire le montage de mon concours et puis il sera l'heure je pense de clôturer le vlog. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant pour grillote au fur et à mesure des vlogs. Donc, si vous voulez des nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout si vous ne voulez pas rater mes vidéos futures, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur s'abonner et la petite cloche du dessus. Voilà, comme ça vous aurez toutes mes notifications et vous aurez des nouvelles de grillote et puis pendant qu'on y est à les recettes etc. si ça vous intéresse. Allez, un petit peu plus tard je vous reprendrai pour clôturer ce vlog. Là, je vais travailler mon concours. 15h mes chatons chez mon ordinateur qui est complètement bloqué et je suis en train de faire le téléchargement de ma vidéo concours. Ça, c'est bien embêtant parce que si vous que je coupe tout, il faut que je recommence. ça bouge. Là, c'est tout noir. Cela va-t-il se réveiller ? À suivre. Bon, si je reviens en vidéo, c'est bon signe. Alors là, il est exactement déjà presque 16h. Je viens de balancer, enfin, de télécharge. Je suis en train. J'ai monté la vidéo concours et je suis en train de la faire télécharger sur YouTube. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais essayer d'enregistrer la vidéo de vendredi. Les promos à l'île. J'ai hâte de voir ce qu'il y a d'intéressant. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard. mes chatons, il est déjà 4h30. Je vais clôturer le vlog là. Quand je lève le bras, ça va, mais c'est quand je le redescends. Oui, oui, parce qu'il est déjà 16h30, je vous disais. Je viens de filmer et d'enregistrer les promos actions de la semaine. Voilà. Je vais vous mettre cette semaine plutôt en vidéo pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaira. Je vais clôturer ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous plaira ainsi que les recettes. Bon appétit si vous les faites. Voilà mes chatons. C'est fait pour vous donner des idées et je vois que ça fonctionne. Donc, ça me ravit. Vraiment, ça me ravit. Je vous embrasse très fort. On déclenche un nouveau vlog dès demain si vous le voulez bien, bien sûr. Moi, je vous fais de gros bisous encore. Merci tout plein pour ceux qui prennent le temps de me regarder le temps de cliquer sur s'abonner et la petite cloche du haut pour ne pas rater mes vidéos et qui me soutiennent depuis longtemps ou depuis très peu. Encore merci de la Caramela Family. Je vous embrasse fort et je vous donne des nouvelles de griottes. Ne vous inquiétez pas, je la surveille de très près. Des deux yeux, des deux yeux. Promis. Gros bisous, mes chatons. Je ne peux pas s'éteindre.